8h30 aux urgences et c'est un vieux monsieur de 80 ans qui vient très pressé parce qu'il s'était blessé à la main qu'il avait envie d'enlever des points de suture et visiblement il n'allait pas passer à ce moment là parce qu'il y avait trop de monde donc il se dirige vers un médecin il suffit juste c'est vraiment pressé je dois absolument y aller regarder c'est facile ma cicatrice est guérie il faut juste enlever les points de suture et puis ce médecin l'a pris en sympathie il a regardé la salle elle était bondée il s'est dit je vais pas le laisser attendre quand même tout ce temps là il a dit ok monsieur venez avec moi et pendant qu'il le soignait il dit mais qu'est ce qui vous rend si pressé vous avez un autre rendez-vous médical vous avez d'autres examens à faire il fait non 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 je dois aller rendre visite à ma femme il fait votre femme oui 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 ma femme est dans le centre de repos il faut que je lui rende visite puis le médecin intriguée commence à poser des questions mais quel genre de centre de repos oh je vous l'ai pas dit mon épouse est malade d'alzheimer mais je vais la voir tous les matins à 9h précise fait ah bon et elle sait encore qui vous êtes il fait ben non ça fait très longtemps qu'elle ne sait plus du tout qui je suis mais je comprends pas si elle sait plus du tout qui vous êtes vous continuez à y aller tous les matins à 9 heures du matin et être aussi pressé que ça et là-dessus le jeune enfin le vieux monsieur pose la main sur le sur le médecin il le regarde et lui dit la chose suivante que j'ai trouvé très émouvante il le regarde et il fait elle elle ne sait plus du tout qui je suis mais enfin moi je sais toujours qui elle est c'est toujours ma femme et je l'aime toujours autant cette histoire à chaque fois que je la ligue la raconte elle me touche personnellement je me dis c'est le genre d'amour que j'aimerais avoir dans ma vie de couple c'est le genre de d'amour que j'ai envie de voir m'entourer c'est vraiment pas l'amour romantique pas l'amour matériel pas l'amour des films hollywoodiens mais c'est l'amour le vrai qui est d'accepter ce qui a été ce qui est ce qui sera et ce qui ne sera pas parce que c'est ça la vie faut pas se mentir les films hollywoodiens les happy ending comme il dit ça c'est que dans les films tous les jours vous allez avoir des choses qui ont été qui ne seront plus qui sont qui ne seront pas etc mais en fait les gens les plus heureux je me suis rendu compte c'est ceux qui non pas qui ont tous tout ce qu'ils veulent non les gens les plus heureux c'est ce qui font du mieux avec ce qu'ils ont et c'est exactement mon message d'aujourd'hui et pour ça je vous en prie connectez vous encore une fois avec votre coeur regardez ce qui a de positif la fois dernière j'étais triste triste pourquoi parce que mon fils est allé faire ses études et à chaque fois qu'il part une déchirure si c'est un tourment je suis pas bien je suis c'est on me l'a dit mais je les ai pas cru quand on m'a dit tu vas voir ohlala quand ton fils il va partir tu vas me dire mais non pas du tout c'est bon il va pas voyager éternellement il part pour faire ses et pourtant non c'est une déchirure de l'intérieur et je me rendais compte que je passais ma journée à ruminer du noir à me laisser prendre par cette attitude négative jusqu'au moment je dis stop focalise sur autre chose fais autre chose faire du mieux avec ce que tu as donc c'est un principe que j'ai appliqué qu'est ce que je fais au moment de rentrer à l'hôtel j'étais à l'étranger je vois une femme il devait être une SDF et je vais je m'installe à côté d'elle ça a été le plus beau moment magique pour moi de 2017 peut-être pour être honnête je m'installe avec elle je dis mais qu'est ce que vous faites là madame elle me dit mais je suis dans la rue depuis 14 ans et elle l'a dit avec un sourire elle avait des yeux qui les brillaient elle avait elle irradiait de joie de bonheur n'importe quelle personne à ce moment là se serait senti comme ça et ça a été une leçon de vie de voir comment avec ce qu'elle avait elle continuait d'espérer elle continuait d'avoir la foi elle continuait de dire je sais que c'est temporaire j'ai pas voulu cette situation mais personne ne m'empêchera d'être heureuse ça fait quatorze ans que je suis dans la rue et c'est pas si grave après tout je suis quand même heureuse et plus je suis heureuse plus malgré tout je trouve des gens qui m'aident finalement à vivre décemment malgré le fait que je sois dans la rue et ça ça m'a ça m'a complètement scotché et c'est ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui prenez l'habitude de faire du mieux avec ce que vous avez et non pas d'attendre que ça soit meilleur pour pouvoir avancer comme vous le savez tous les mardis je vous retrouve pour une capsule trois minutes pour changer de vie avec la même intention vous aider à avancer avec toutes les choses astuces expériences expertise que j'ai eu dans ma carrière de coach mon rêve c'est de pouvoir vous faire avancer si vous aussi vous avez lu vu vécu une histoire magnifique please partagez-la avec nous vous envoyer nos prénoms et votre histoire à contact arrobas nahidrashad.com c'est tout pour aujourd'hui c'était Nahidrashad, Hadehoua et Léhutoua Abonnez-vous !